Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis indifférent quand je vous réponds Vous êtes très doué pour ça aussi Merci, vive l'indifférence Bien, qu'est-ce que vous faites là ? Je fais une pause Oui, je veux dire quand vous aurez fini votre pause Quand j'aurai fini ma pause ? Voilà un concept intéressant Vous avez sans doute besoin d'y réfléchir Je pourrais fumer une autre cigarette pendant que j'approfondis la question Demain aussi peut-être ? Ok, laissez-moi reformuler ça On vous a engagé pour faire quoi ? J'ai été engagé pour évacuer les gravats du site archéologique situé sous cet immeuble Et aussi pour faire des retouches de peinture sur le cadre de la porte C'est un travail d'une grande responsabilité Malheureusement, je suis quelqu'un d'assez irresponsable Que savez-vous sur les fouilles ? Je sais qu'ils ne me laissent pas rentrer pour faire mon boulot Je pourrais me plaindre au syndicat, mais hélas Vous n'avez pas eu le temps de vous syndiquer Exactement, mais je vais vous dire quelque chose L'intérêt que les gens ont pour ces fouilles est très bizarre Les types qui viennent voir les fouilles ne sont pas francs du collier Il n'y en a pas un qui a l'air d'un vrai archéologue Ah, parce que vous savez à quoi ça ressemble un archéologue ? Costume trois pièces, attaché caisse en croco, montre Rolex, grand format Mais aucun archéologue ne s'habille comme ça Bah c'est aussi mon avis Alors qui sont-ils ? Oh, ça on s'en fiche tant que je suis payé Le mot « templier » vous fait penser à quoi ? Templier à... À rien À rien À plus tard Au revoir, monsieur Il y avait une benne pleine de gravats qui provenaient sans doute des travaux Au-dessus du portail, il y avait une élégante balustrade La porte était entourée par un imposant travail de ferronnerie Bonjour, excusez-moi Oui ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Je monte la garde Qu'est-ce que vous croyez ? Que je baille au corneille ? Calmez-vous, je n'avais pas compris que vous étiez un garde Est-il possible de savoir ce que vous gardez ? C'est un secret Ce ne serait pas un site archéologique par hasard C'est une question ou une affirmation ? Une affirmation en fait Alors pourquoi me le demandez-vous ? J'avais l'impression que le trou dans le sol était bizarre Que savez-vous sur les templiers ? Il y eut un long moment où le garde ne dit rien Puis il ouvrit la bouche Rien ? Rien du tout ? Est-ce que c'est un contrôle ? Un contrôle de quoi ? Un contrôle comme à l'école ? D'accord, oui, c'est un contrôle Alors je ne sais absolument rien sur les templiers Difficile d'être plus vaseux que ce garde J'allais devoir rassembler toutes mes forces pour surmonter cette partie du jeu A plus tard Au revoir, monsieur Il y avait une porte fermée avec toilette crevée dessus Cette porte est fermée, monsieur Rebonjour Qu'est-ce qu'il y a ? En voulant pénétrer dans les toilettes fermées, j'ai eu une forte impression de déjà-vu Je voudrais aller aux toilettes, mais la porte est fermée Mais il n'y a pas de problème, je vais vous donner la clé Merci A plus tard Au revoir, monsieur Il y avait une bouche d'aération dans le mur Il y avait une poubelle dans un coin On ne l'avait pas vidée depuis longtemps Inutile de s'approcher pour dire que les toilettes avaient besoin d'être récurées Il y avait une grosse et vieille chaudière C'était un lavabo dégoûtant Le robinet d'eau froide ne faisait que goûter dans l'évier J'avais imprimé la grosse clé dans le morceau de savon Je versais soigneusement le plâtre dans le moule que j'avais créé En imprimant la clé dans le savon Bon, ça avait pris du temps Mais je m'étais fabriqué une clé en plâtre absolument pas convaincante Beaucoup trop fragile pour utiliser dans une serrure Il fallait que je la remplace par la vraie Le problème, c'est qu'elle ressemblait à du plâtre, pas à du métal D'un autre côté, la statue en plâtre en série avait semblé fausse Jusqu'à ce que je sois un peu créatif Peut-être que je pouvais l'améliorer de la même façon Hé, monsieur Ne partez pas avec mes clés Qu'est-ce qu'il y a ? Voici vos clés, merci Merci, monsieur Hé, monsieur Je peux utiliser le téléphone ? Je vous en prie, moi je dois garder cette porte Que le téléphone se débrouille Colard à l'appareil Nico, c'est moi, je suis à l'Institut Hermétique de Nerval Salut, qu'est-ce qui se passe ? Je suis là où il y a les fouilles, mais ils veulent pas me laisser entrer Bon sang, il faut qu'on sache ce qu'ils fabriquent là-dedans Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, mais j'ai besoin de toi Ok, qu'est-ce que je dois faire ? Je voudrais que tu retiennes quelqu'un au téléphone pendant quelques minutes Qui ça ? Un peintre, j'ai besoin d'avoir accès à ses affaires Ah, ok Ne bouge pas, je vais le chercher Salut, c'est encore moi Quoi ? Encore ? On vous demande au téléphone Vous êtes sûr ? Une femme, elle avait l'air assez olé-olé, si vous voyez ce que je veux dire Quelle femme ? Vous devez vous tromper, monsieur Elle a demandé à parler à son étalon à la coupe musclée et aux doigts jaunis par la nicotine Une assez bonne description, je dirais Reculez, il ne faut pas que cette pauvre femme attende son étalon Et puis, il ne faut pas que cette pauvre femme attende son étalon Eh bien, monsieur, quelle drôle de femme. Elle paraissait folle de moi, hein. Et puis, elle s'est mise à se moquer de moi. C'est vrai ? Oui. À se moquer méchamment de moi. Ah, il faut que je finisse ma cigarette. Eh, monsieur, si elle appelle encore, je suis pas là. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que j'aille aux toilettes encore une fois. Encore ? Déjà ? J'ai un petit problème. Vous voulez que j'entre dans les détails ? Non, non. Voici la clé. Rapidement et avec discrétion, j'ai changé la fausse clé contre la vraie. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne pouvais pas lui rendre les clés. La fausse clé était assez convaincante, mais on sentait que c'était du plâtre peint. Il allait forcément s'en apercevoir. Je ne voyais pas du tout l'utilité de ce que j'avais pu faire en modifiant la température. Il y avait un thermostat sur le radiateur. Le chauffage était bouillant vu que le thermostat était au maximum. Pas étonnant qu'il fasse si chaud malgré le vent d'automne. Rebonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? Il fait sacrément chaud ici, non ? Il faut que j'ouvre constamment la porte pour laisser les ouvriers passer. Alors, j'ai augmenté le chauffage. Vous pourriez vous habiller plus chaudement ? J'ai mes gants en cas de froid, mais ils sont inutiles puisqu'il fait chaud. À plus tard. Au revoir, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci vos clés. Merci. Merci, monsieur. À plus tard. Au revoir, messieurs. Salut, Nico. C'est encore moi. Je m'en doutais. Qu'est-ce que tu veux cette fois ? Qu'est-ce que tu as raconté au peintre ? Je préférais ne pas le répéter. Bon, cette fois c'est du garde dont il faut que je me débarrasse. Tu pourrais rappeler et demander au garde de prévenir de nouveau le peintre ? Ok, je rappelle. Ça me paraissait être un bon endroit pour voir comment les choses évoluaient. Eh, vous. Téléphone. Ah oui. Qui c'est ? Qu'est-ce que j'en sais ? Tu me prends pour ta secrétaire sociale ? C'est pas une poule au moins. Si, c'est une femme. Tu vas répondre ou pas ? Est-ce qu'elle a une voix chaude et sensuelle comme du chocolat suisse ? Ouais, ouais. Elle a une voix très sexy. Allez, bouge. Je ne veux pas lui parler. Ouais, je vois bien. Tu préfères perdre ton temps à discutailler avec moi ? Je veux dire que je refuse de lui parler. Tu refuses ? Tu refuses ? Ah, je perds un temps précieux, là. Ne me fais pas rire, un temps précieux. Tu restes planté là toute la journée. J'ai un travail avec beaucoup de responsabilités. Oh, pas la peine de faire peu, espèce de Michel-Ange de pacotille. Mon travail est essentiel. Sûrement pas, sinon ils auraient engagé quelqu'un de compétent. Ce qui veut dire ? Qu'ils ont employé une potiche à un pseudo-flic comme toi. Tout dans les épaulettes et rien dans le cerveau. Ah, parce que toi... Je me disais qu'ils allaient en avoir pour un bout de temps. C'était l'occasion rêvée. Des planches pour l'échafaudage traînaient dans un coin. Génial, encore un mort. Encore que les gendarmes ne risquaient pas d'arrêter beaucoup de suspects, à moins qu'ils aient une machine à remonter le temps. Ce type devait être là depuis des siècles. Ah, voilà un visage familier. Sur le sol, au milieu, il y avait une étrange mosaïque, toute tordue. Et voilà, les formes du calice le rendaient parfaitement net. L'image d'une église. J'ai trouvé à quoi servait le calice. Tu as résolu l'énigme ? Ouais, il y avait une image déformée là où était Baphomet. Quand j'ai regardé son reflet sur la surface lisse de la coupe, l'image s'est modifiée. Que voyais-tu ? L'image d'une église avec une tour carrée. Je pense que je ferais mieux de rendre le calice à la comtesse. Retourne-y vite, George. ... Retourne-y vite, George. – Sous-titrage FR 2021